Salut donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps mais je suis désolée j'avais pas trop envie pendant les vacances là et je sais pas pourquoi mais là aujourd'hui j'avais une folle envie de faire des vidéos après vous avez demandé sur facebook ce que je vous aimerais comme vidéo j'ai décidé de vous présenter mes favoris de l'automne sauf que ce n'est pas une vidéo que je fais souvent vous avez remarqué que ma chaîne c'est pas une chaîne beauté tutoriel maquillage tout ça mais je sais pas pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo donc je vais vous la faire et j'espère que ça vous plaît pourquoi je le dis de faux ça vous plaît je suis désolée si je m'exprime mal dans les choses mais je suis pas une professionnelle de maquillage donc donc voilà j'ai fait une partie maquillage quand même pour cette addict maquillage et j'ai fait une partie mode parce que je préfère la mode maquillage bref voilà donc j'espère que ça vous dérange pas et que cette vidéo vous plaira donc on va commencer avec la partie maquillage je peux commencer mes favoris qu'avec ça donc ça c'est la bioderma sébiome H2O solution micellaire peau peau mist et peau grasse ce truc est juste super je l'ai acheté grâce au conseil de de Reva donc merci Reva j'ai fait découvrir ce truc voilà donc je l'ai acheté pour acné donc en fait il fait son job en fait il nettoie il purifie il fait dégoufler les boutons et il rend la peau moins grasse surtout que moi j'ai beaucoup enfin pas mal un peu la peau grasse je suis vraiment ravie de ce truc ensuite second favori c'est un eyeliner de chez l'oréal le super line black laque ça se présente comme ça l'embout est comme ça un peu épais enfin il n'est pas fin et c'est ce que j'aime parce que le truc fin en fait ça se tord dans tous les sens je n'aime pas trop il fait des super traits franchement enfin en un coup c'est fait bon après des fois si on est mal réveillé on peut prendre plus de temps et ça m'est déjà arrivé c'est vraiment très très énervant il donne un effet un peu bah laqué il tient vraiment toute la journée tellement qu'il tient bien au démaquillage il est vraiment très dur à enlever des fois je suis je suis obligée de l'enlever morceau par morceau tellement que j'arrive pas à l'enlever avec le coton pour celles qui veulent un eyeliner qui tient toute la journée qui a un effet un peu brillant je vous le conseille il se trouve en grande surface c'est tout ce que je peux dire bah oui voilà ensuite on continue dans les yeux et cette fois-ci c'est un mascara celui-ci c'est un mascara de chez Kiko c'est le Luxurious Lash Mascara il a une brosse juste énorme je sais pas si vous voyez il a une brosse de ouf qui fait des cils de ouf ce mascara est ouf c'est presque fini mon maquillage là on passe un rouge à lèvres parce que je suis addict du rouge à lèvres celui-ci c'est un Mavala c'est le 128 pas adhéna et c'est une sorte de rouge orangé bah c'est celui que j'ai sur les lèvres on va là de me faire un swatch quand même voilà il est là il est vraiment super enfin il est pas si voyant que ça je trouve voilà en fait je l'aime juste pour sa couleur bah que dire la texture est bien la tenue est bien la couleur est bien et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est du Mavala je sais pas combien il coûte mais je sais qu'il se trouve en pharmacie ouais le Mavala c'est trop en pharmacie oui c'est ça t'es bon et enfin fini dans le maquillage avec un vernis toujours de chez Kiko c'est le numéro 317 et ce truc la couleur est vraiment trop belle je pense que c'est une couleur enfin c'est un peu un comment dire un bordeaux presque violet super pour cet automne j'adore totalement je pourrais le mettre tout l'automne si je pouvais je le ferais enfin j'aime trop ce vernis à rouge donc ça j'ai voilà je sais pas quoi dire voilà donc c'était pour le côté maquillage et comme je l'ai dit je sais pas trop quoi dire en fait sur chaque produit donc donc on passe au côté mode là peut-être que j'aurai plus de vocabulaire donc j'ai ces deux leggings que je mets que je montre en premier tout simplement parce que je les adore ils sont vraiment sublimes bon c'est vraiment tout simple c'est juste des leggings colorés sans détail il y a juste une poche à l'arrière ici mais ces trucs sont juste une tuerie au début c'était pas mon délire les leggings parce que comme j'en porte comme j'ai amas je trouvais que en même temps pour tous les jours j'avais l'impression d'être en pyjama sauf que en fait mais c'est trop bien non je ne sais toujours pas quoi dire ça m'énerve mais ça avec un gros pull et puis des des bottes et bah franchement ça passe crème et en plus on est bien habillé parce que c'est quand même un leggings coloré en plus de Bordeaux donc la base de cet automne là ils viennent de chez Bershka les deux puisque c'est les mêmes et je les ai acheté pour 13 euros 12,99 euros l'unité et je suis vraiment ravie je compte allé m'en acheter d'autres parce qu'il y a d'autres coloris et mais sérieux les leggings c'est trop bien en fait ouais on dirait que c'est un truc de fou en fait non c'est que des leggings ensuite on passe toujours dans les bas j'ai ce pantalon kaki pantalon kaki qui vient de chez Zara que j'ai acheté pour 25,80 euros vous pouvez toujours le retrouver slim kaki la base aussi le kaki plus l'or voilà tu vois le truc trop beau ensuite on reste dans le chou dans le douillet un gros pull qui vient de chez H&M comme ça donc il est plus court devant que derrière et il est tout blanc avec une sorte de matière qui est en quoi d'ailleurs hé il y a 30% de goût il coûte 26 euros chez H&M il est super chaud et puis comme il est un peu loose et tout il est portable tous les jours avec tous les bas avec le leggings ça fait nickel et enfin pour terminer mes favoris mes compensées sneakers noires de la marque les tropéziennes sérieux je suis celle-ci oh je vais là aussi je pourrais le mettre tous les jours en fait je pourrais m'habiller plus le leggings sneakers tous les jours ça ne me dérangerait pas sauf que il faut bien laver les vêtements et les sneakers quand on en porte les talons tous les jours ça fait un peu mal aux pieds il y a 3 scratch et puis ici il y a une sorte de dents bizarres avec du cuir bref voilà donc c'est pour celles qui veulent savoir où je les ai achetés à celles ça pourrait plaire tu vois parce que je ne suis pas la seule qui s'appelait je les ai achetés sur Zalando pour 110 euros et je suis un peu dégoûtée de les avoir payés 110 euros sachant que sur les autres sites ils coûtent 95 ou 99 mais vous savez pas le matériel le site était pas très connu et avec des risques ça a porté avec des leggings ça fait un ensemble merveilleux ça fait pas des gros pieds elles sont vraiment super fines et c'est ça que j'avais peur au début mais elles sont vraiment super fines il y en a des plus grosses et avec le leggings ça fait pas un des jambes disproportionnées en fait genre le leggings qui colle à la peau et puis les grosses chaussures larges et tout ça fait vraiment des jambes fines avec des sortes de pasquets genre cool mais à talons donc plus féminins bref j'adore c'est peut-être ensemble j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos en commentaire enfin écoutez je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye